bonjour à tous je vous ai proposé une série de cinq vidéos pour faire des autotraitements un petit peu particulier parce que cette situation du confinement au coronavirus à cette pandémie mondiale peut vous mettre dans des situations difficiles vous voyez votre famille et du coup je me suis dit tiens je vais leur proposer des petites choses à faire et là j'ai remarqué qu'il peut y avoir des tensions familiales à cause du confinement justement personne ne peut plus sortir ou les gens qui vont travailler qui sont obligés d'aller travailler certains sont obligés d'aller à l'usine pour continuer la production d'autres obligés d'aller au bureau et ça peut créer des tensions avec les collègues enfin en tout cas ça m'a donné l'idée de vous proposer un travail particulier ce n'est pas un autotraitement mais ça fonctionne un peu comme ça puisque c'est pour résoudre les problèmes karmiques que vous pouvez avoir avec d'autres personnes je me présente je suis francisca galindo maître reiki usui et karuna experte en reiki animalier et en communication animale et donc venons maintenant au sujet de la vidéo de ce soir le traitement des liens karmiques alors la base le postulat c'est que il n'y a aucune rencontre avec un autre qui ne soit qui soit dû au hasard ce n'est pas possible toutes les rencontres ont un but toutes les rencontres que vous faites avec les gens d'un objectif alors lorsque la rencontre est agréable que vous vivez une situation sympathique une situation d'amour de confiance et bien évidemment vous n'avez rien y changer vous n'allez certainement pas faire un travail dessus vous êtes déjà dans la plénitude ainsi on peut dire mais supposons maintenant que vous soyez en conflit permanent avec une personne et vous êtes obligé de côtoyer cette personne supposons que vous êtes au bureau ça fait dix ans que vous travaillez dans la même entreprise ça fait dix ans que vous travaillez avec un collègue que vous ne pouvez pas supporter qui vous fait des crasses ou qui ne vous en fait pas mais tout simplement vous vous ne pouvez pas le supporter dès qu'il parle ça vous met hors de vous ça vous met en tension et en état de stress et bien il faut que vous sachiez que cette personne est presque là pour ça pour vous mettre en état de stress parce que vous avez quelque chose à travailler alors l'intérêt de donc il y a un lien karmique contre vous c'est ça l'idée il y a un lien un lien karmique qui vous unit et qui vous a fait vous rencontrer mais l'intérêt c'est que ce lien karmique soit résolu le plus vite possible c'est à dire de demander au reiki bien sûr là on travaille avec le reiki demander au reiki de venir résoudre le problème karmique que vous pouvez rencontrer avec cette personne alors ce qu'est ce que vous allez faire donc évidemment c'est c'est un travail à distance ça veut dire qu'il faut que vous ayez au moins le deuxième degré de reiki donc vous allez activer vos symboles comme d'habitude et puis vous allez faire un travail par exemple on va appeler supposons que vous appeliez georgette et que votre collègue s'appelle robert et bien vous allez dire la phrase suivante j'envoie l'énergie reiki sur le lien karmique entre moi georgette et robert mon collègue et là il faut faire une petite distinction entre est ce que je remercie à la troisième phrase ou est ce que je dis les trois phases de façon identique quelqu'un m'a posé la question très récemment est ce que je dois remercier à chaque fois le reiki d'intervenir ou est ce que je dis les trois phrases de façon identique alors moi j'ai réfléchi et je pense qu'il faut remercier lorsque vous demandez un résultat aurait qui par exemple si vous dites j'envoie l'énergie reiki pour la guérison de ma grippe vous dites la deuxième phrase j'envoie l'énergie reiki pour la guérison de ma grippe la troisième phrase sera je remercie le reiki pour la guérison de ma grippe parce que vous lui avez demandé un résultat vous lui avez demandé une action et on part du principe que c'est fait puisque le reiki pratiquement n'a pas besoin de délai si on peut dire il mettra le temps qu'il faut puisqu'il faut un certain temps pour guérir de votre grippe mais en tous les cas on le remercie parce qu'on estime que c'est fait dans le cas du lien karmique vous ne demandez rien vous demandez juste que le reiki observe ce lien karmique entre toi georgette et robert ton collègue donc vous allez dire j'envoie l'énergie reiki sur le lien karmique entre moi georgette à vous mettez devant vous en premier parce que c'est vous qui demandez la résolution et c'est pour ça que vous avez le droit d'intervenir sur robert parce que c'est un lien qui vous unit tous les deux et comme vous êtes impacté et impliqué vous avez le droit de travailler dessus donc j'envoie l'énergie reiki sur le lien karmique qui muni moi georgette à mon collègue robert j'envoie l'énergie reiki sur le lien karmique qui nous unit moi georgette et mon collègue robert et j'envoie l'énergie reiki sur le lien karmique qui nous unit moi georgette et mon collègue robert et vous attendez une dizaine de minutes de la même façon, de la même façon que vous faites ce travail pour vous sur les liens karmiques, donc vous pouvez travailler absolument sur tous les liens karmiques et toutes les personnes avec lesquelles vous vous sentez en conflit ou pas très à l'aise, évidemment c'est cela que vous voulez résoudre, c'est les liens karmiques où vous ne vous sentez pas très à l'aise, lorsque ce sont des liens karmiques sympathiques, comme je vous l'ai dit, vous ne travaillez pas dessus, donc ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur tous les liens karmiques, faites une liste des gens et puis faites, vous savez, vous reprenez votre joli cahier dont je vous ai parlé et vous notez dessus, tel jour, telle semaine, je travaille sur les liens karmiques, ne travaillez pas, un conseil, ne travaillez pas sur toutes les personnes à la fois, prenez-les un par un parce que sinon ça va faire un gros chamboulement dans votre vie, donc vous prenez d'abord Robert, toi Georgette, tu prends d'abord Robert et puis après si tu as aussi Jocelyne, tu travailles avec Jocelyne, mais voilà, tu attends que le problème avec Robert soit résolu, alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien peut-être que si vous êtes dans un bureau tous les deux, l'un des deux sera muté ailleurs ou démissionnera ou sera licencié ou ce n'est pas ce que je souhaite mais rien n'est mauvais dans l'univers, ce ne sont que des expériences dans notre vie, peut-être qu'il se passera quelque chose comme ça, peut-être que tu seras, toi Georgette, indifférente à ce que dira Robert et du coup dès que Robert commencera à dire des choses qui avant t'énervaient, ben là ça n'aura plus aucun effet, du coup ce lien karmique sera résolu, ou la situation fera que peut-être que vous devez vraiment résoudre ce problème et que du coup il va y avoir un rapprochement qui va se faire dans le bureau où Robert va prendre sa chaise et va venir s'asseoir à côté de toi à un mètre encore plus près pour que ça t'agace encore plus, mais de façon à ce que tu prennes conscience de ce qui se passe. En fait le Reiki va te faire prendre conscience de la situation parce que si Robert t'agace à ce point-là, c'est que c'est un miroir pour toi et qu'il est venu te faire résoudre des problèmes et te faire régler des problèmes. Donc toi tu ne veux pas souffrir outre mesure, c'est pour ça que tu demandes au Reiki d'accélérer les choses en quelque sorte. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos du lien karmique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez aimé cette vidéo, bien écoutez, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne comme ça vous serez informé dès que j'en ferai une autre. Et puis vous aurez comme d'habitude en bas de la vidéo dans le descriptif, tous les liens vers mon site Reiki, ma page Facebook Reiki R2V, le lien vers le site Animal Speaking pour les animaux, pour ceux qui ont besoin de Reiki à distance, d'une petite aide supplémentaire. Il y a des animaux qui sont très très gravement atteints sur notre groupe là, sur ce site. Et donc vous pouvez aller leur donner un petit coup de main si ça vous intéresse et si vous aimez les animaux. Et puis vous aurez un lien vers la page description de la formation que je propose pour apprendre à communiquer avec les animaux. Voilà, c'est une vidéo assez courte, une idée qui m'est venue comme ça que vous pouvez travailler sur les liens karmiques. C'est un travail que j'ai fait. Je vous donne un exemple, je l'ai fait avec mon patron il y a 15 ans maintenant, bien sûr, à l'époque où je travaillais encore en comptabilité. Et le premier effet, ça a été que mon patron est venu s'asseoir à un mètre de moi, comme j'avais expliqué. Mais le deuxième effet, quelques temps plus tard, c'est que ça m'avait tellement survoltée qu'il soit si près de moi, que j'ai pu remarquer à un moment donné qu'est-ce qui me mettait en colère quand il parlait, qu'il disait certaines choses. Et du coup, le troisième effet, ça a été que j'ai été totalement indifférente à ses propos. Et lui, il a arrêté aussi de son côté. Et on est devenus les meilleurs amis du monde, mon patron et moi. Mon patron a 95 ans à l'époque quand même. Voilà, je vous dis au revoir. À bientôt pour une prochaine vidéo.